Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous allons déboîter et assembler un jouet en bois découpé de chez Rocker. On en a déjà fait plusieurs sur la chaîne et celui-ci est une boîte à musique en forme de planétarium. Avec une mini version du système solaire. J'ai pas l'impression qu'il y ait toutes les planètes mais ils ont mis je pense les plus proches de nous. C'est sympathique, j'aime bien ce genre de petit objet en plus. Une boîte à musique ça fait toujours un petit cadeau original et poétique. Donc bah écoutez, c'est parti pour le test de ce petit jouet en bois qui ne devrait pas être très compliqué à assembler puisque je vois ici à l'arrière de la boîte qu'il y a 84 pièces seulement. Donc c'est un petit truc assez rapide à faire. On y va. Allez, c'est parti pour le déboîtage de ce charmant petit objet. C'est vraiment le genre de truc, je trouve, c'est des bonnes idées cadeaux. C'est pas excessivement cher, ce truc-là doit coûter une trentaine d'euros. En tout cas, moins d'une quarantaine, c'est sûr. Et franchement, à l'arrivée, ça vous fait un beau grand objet. C'est... Ouais, non, moi j'aime bien. Franchement, je suis très fan de ces machins-là. Et puis le bois, c'est toujours une matière sympa. Lego, j'adore aussi, mais c'est du plastique, quoi. Le bois, bon, moins mauvaise conscience avec ça. C'est quand même plus naturel. Alors, on va enlever le cellophane, ou shrink wrap, pour nos amis américains. Et on découvre un bel emballage en carton très sobre. Moi, j'aime beaucoup, franchement. Je me demande même pourquoi ils mettent pas ça directement dans le carton, et pourquoi il faut toujours qu'ils mettent un cellophane autour, peut-être pour éviter des petits malins qui s'amuseraient à voler le contenu dans les rayons des magasins, hélas. Ok. Donc, vous pouvez voir déjà qu'il y a d'autres produits qui offrent la même proposition, c'est-à-dire un assemblage en bois et une boîte à musique à l'intérieur. Je crois que le site qui m'a envoyé ça, ils ont le carousel aussi. Les autres, je ne suis pas sûr. Voilà. Bon, bah écoutez. Procéder au déboîtage. Hop. Ok. Tout est bien dans une cale. Avant, c'était un petit peu plus en vrac chez Rocker. Ils ont fait un petit effort, c'est pas mal. Donc, on a les différentes pièces de bois. Elles aussi qui sont dans un plastique, qui lui, en revanche, à mon avis, était totalement dispensable. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. La notice de montage, qui est en mode grand poster. Ok, donc il faudra suivre, évidemment, toutes les instructions pour assembler votre truc. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir un nombre hallucinant d'instructions, mais elles sont toutes imprimées en suffisamment grand pour qu'on s'y retrouve. C'est très bien. La fameuse boîte à musique. Évidemment, bah oui, qui est la base même de l'objet. Sinon, il n'y aurait pas le côté charmant dedans. Voilà, c'est une boîte à musique assez classique. J'imagine que un des éléments en bois ou en métal, peut-être, de l'assemblage viendra se mettre dans tout ça pour l'activer. Parce que là, je ne vois pas trop, pour le moment, comment on peut la remonter. Je ne vois pas de manivelle ou de choses comme ça. Donc voilà, ce sera une fois l'ensemble monté. Il y a des petites pièces de... Alors ça, ça doit être de... Oui, ça c'est la cire pour, vous savez, on peut lubrifier certaines pièces de l'assemblage pour être sûr que tout soit parfaitement fonctionnel sans que ça grippe ou des choses comme ça. Des petites rondelles de plastique qui servent à espacer en général les pièces entre elles. Une petite lime. Ce n'est pas une lime à ongles, c'est une lime évidemment pour polir certaines pièces qui pourraient être mal séparées, par exemple, de leur base. Et les petites planètes qui sont en fait des billes de plastique. Voilà, on les voit se balader ici dans le sachet. Quelques éléments en plastique qui, j'imagine, pour des raisons de contrainte, ne pouvaient pas être en bois. Il y a une pièce en métal aussi. Là, je vois quelque chose qui ressemble à la clé qui permettra de remonter l'ensemble du mécanisme et plusieurs tiges de métal ainsi que quelques vis. Voilà. Ok, bah écoutez, maintenant, il ne reste plus qu'à procéder au montage. Alors, je vais certainement faire ça en live sur la chaîne. Et d'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, le live, lui, aura déjà été diffusé, évidemment. Sinon, je ne pourrais pas faire le montage et vous montrer tout. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas le temps de regarder les lives, de toute façon, je vous mettrai un accéléré du montage. Donc, que vous ayez vu le live ou pas, vous n'aurez rien perdu par rapport au test que vous êtes en train de regarder. Voilà. J'essaye vraiment de faire comme ça. Je fais des lives pour que ceux qui peuvent les voir puissent en profiter. Mais pas d'inquiétude. Si vous n'avez pas pu être là au jour et à l'heure du live, vous n'aurez rien perdu néanmoins. Et ce test vous montrera tout ce que vous devez savoir. Et voici l'objet fini dans toute sa gloire. Comptez une heure, une heure et demie pour le montage total de l'ensemble. Et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup cet objet parce que c'est très chargé en déco. Et ça lui donne un petit côté rétro-moderne que j'aime beaucoup. Mention spéciale pour les petits motifs dans le bal avec les étoiles et le logo Rocker qui est vraiment super sympa. C'est la petite touch intéressante de l'objet. Vous voyez qu'il y a beaucoup de rouages. Il faudra bien faire attention à ce que tous les plateaux ici soient bien à l'horizontale. C'est quelque chose qui peut partir un peu de travers quand on a fini d'assembler le tout puisque la partie centrale ici s'enfonce dans la partie extérieure. Donc attention à ne pas avoir un affaissement de l'ensemble. On va tourner bien sûr la boîte à musique en dessous. On va remonter le ressort. Et voilà, vous voyez, ça tourne. Les planètes sont entraînées par les rouages. C'est très joli. Les deux planètes extérieures, là, elles ne font pas grand-chose. Elles tournent sur place. Mais par contre, il y a toute une mécanique à l'intérieur. Regardez-moi ça. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur ce produit. Bah, Rocker, c'est une valeur sûre. Il n'y a pas à dire. Ils savent ce qu'ils font. Les jouets en bois, c'est vraiment devenu leur spécialité. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est toujours amené à fabriquer des petits outils comme ici, ce système qui permet en fait de faire coulisser les pièces métalliques dans les pièces en bois plus facilement et surtout d'avoir la bonne hauteur à l'arrivée. Et puis cet outil-là, il est intéressant aussi parce qu'il permet d'avoir le bon espacement entre les différentes couches de bois sur certaines pièces, comme par exemple les petites planètes à l'extérieur ici qui sont sur un axe. Donc il y en a une qui nécessite un espacement particulier ici et l'autre là. Et en fait, ça, là, de chaque côté, c'est la base de la pièce de métal sur laquelle vont venir s'enfoncer les différentes rondelles de bois. J'ai vraiment trouvé cet objet plaisant. Il est au moins aussi plaisant à assembler qu'à posséder à l'arrivée parce que non seulement le montage est sympathique et c'est quelque chose, c'est vraiment un petit loisir sympa qui va vous amener beaucoup de bons moments. Mais en plus, à l'arrivée, on se retrouve avec un objet qui est vraiment super mignon, super sympathique et qui fait un petit élément de déco très sympa à la maison. Moi, je pense le mettre sur ma cheminée campagnard comme dit un de mes followers qui me charrie pendant mes livestreams. Mais ouais, franchement, je pense qu'en déco dans un salon, ça ne déparera pas, ça ne fera pas un truc kitsch, stupide ou je ne sais quoi. C'est à la fois rétro et moderne. Moi, j'aime beaucoup. Et bien voilà, c'était le test de ce petit jouet en bois de chez Rocker qui m'a été envoyé par le site Puzz Fever que je remercie de nouveau chaleureusement. Alors, il n'est pas devant moi l'objet parce que je n'ai pas pu résister, je suis déjà allé le mettre sur ma cheminée campagnarde. Je vous montrerai une petite photo. En tout cas, merci beaucoup à Puzz Fever. Leur site vient de s'enrichir de plein de nouvelles références. Au moment où ils m'ont contacté, ils avaient à peine une quinzaine de références en stock. Mais là, ça y est, ils en ont plein d'autres. Des jouets en bois comme ça, mais prochainement, ils auront aussi, ils m'ont-ils dit, des casse-têtes en métal et tout. Ça s'annonce être un site assez sympa. J'ai hâte de voir leur prochaine référence. A bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss !